Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur le nouveau monde petit pirate, duel de pirate, naissance de pirate, pourquoi ? Bon, 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 on m'a beaucoup embêté, on m'a beaucoup demandé, il faut que j'en fasse une vidéo comme ça, tout le monde est au courant et puis au moins quand quelqu'un va me demander, je lui enverrai cette vidéo, tu te reconnais peut-être mais en gros, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, la bannière UR d'une et quelle UR ouvrir, c'est ça que tout le monde veut mais je commence, il y a les UR qui viennent de sortir, est-ce que j'ouvre sur eux alors que j'ai 24 diamants et tout et tout Non, tout pas, pourquoi ? Parce que tu l'auras pas, tu l'auras pas, tu l'auras pas ton UR Alors, pour faire, pour montrer déjà, il y a qui comme UR ? Il y a plusieurs UR, tous les persos qui sont bloqués et quelqu'un en est bloqués sont des UR Du coup, Riley, King, Barbe Noire, Kaido, Perona, Miyok de Wa, Crocod de Wa, Carrot, Vin, Smoke Sanji, Zoro Enma, Luchi, Aokiji, Pays de Voix, Amiral Sakazuki, Shiki, Yamato, Sabo, Popopop Charlotte Lennine, Edward Weaver, Le Figur pour, Bartolomeo, Smoker, Kuzuki, Oden, Zed et Marco Tout ça, ce sont des UR, du coup, des persos ultra rares qu'on peut avoir que dans les bannières UR, que les bannières qui sont ici Du coup, soit en ouvrant quand il est à l'affiche, comme oui, des fois il est à l'affiche et des fois il n'y est pas Ou quand il y a des retours, du coup, là c'est le retour du perso, du coup, on peut choisir entre 3 persos Ou soit en achetant dans la boutique avec les pièces, les pièces tu en obtiens une toutes, tu en obtiens une toutes les ouvertures Et du coup, il faut avoir 5 fragments du perso pour l'avoir une fois, comme vu que c'est un UR Et du coup, une pièce, 4 pièces c'est un fragment, du coup il en faut 400 pour avoir un perso entier Mais tu peux acheter des fragments qui demandent, du coup c'est intéressant Du coup, voilà, une bannière de UR, ça dure une semaine Du coup, quand je disais dans mes anciennes vidéos, avoir 500 à 600 ouvertures pour avoir un UR, c'est pendant une semaine Tu ne vas pas faire 600 ouvertures sur un mois, non, comme le UR change en fait Du coup, les UR, c'est des persos ultra rares qui n'arrivent pas souvent C'est des persos où il faut ouvrir quand il y a la bannière S'il n'y a plus la bannière, il faut attendre un retour, Inch'Allah tu prie pour qu'il revienne, mais rien n'est sûr Peut-être qu'il ne reviendra jamais, genre Z est revenu une fois depuis le début Zoro, je ne sais même pas s'il est revenu, je ne crois pas Sabo est revenu un peu, certains persos ne reviennent pas beaucoup Smoker est revenu deux fois Luchi deux fois, mais certains persos ne reviennent pas beaucoup Il y en a d'autres qui reviennent plus, ceux qui reviennent plus ce sont les Empereurs et les Légendes Les Légendes qui sont la nouvelle faction, qui sont uniquement UR pour l'instant, mais qui sont très forts Du coup, voilà, quand je disais 600 ouvertures, c'est sur la semaine Du coup, début de la bannière, vous commencez à faire des ouvertures Comme, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Vous pouvez ouvrir que 16 000 diams par jour Vous pouvez faire que 40 ouvertures en diamant Du coup, 16 000 diams par jour 16 000 diams par jour Vous pouvez en dépenser, du coup, si on fait poids 7 16 000 diams, ça fait 112 000 diams par jour, par semaine Ok ? 112 000 diams par jour Et ça fait combien de poids ? 112 000 divisé par 4 000 Ça fait 28 points, du coup, 280 ouvertures Ok ? Vous pouvez faire 280 ouvertures maximum avec les diamants Du coup, 112 000 Par contre, avec les tickets, c'est illimité Tu peux en ouvrir autant que tu veux C'est illimité, il n'y a pas de restrictions Une ouverture, c'est un point Et quand vous ouvrez, vous avez des fragments Tous les 50, vous avez un petit coffre Où vous avez 25 persos, 25 fragments du champion que vous avez Comme oui, quand vous ouvrez, il faut se focus sur les coffres à droite et sur le classement C'est un classement, j'y arrive après Mais sur les coffres à droite surtout Quand je vous dis faire 600 ouvertures C'est 600 ouvertures pour avoir une, deux, trois fois le perso En gros, deux fois le perso et demi dans les coffres Du coup, il faut jouer les coffres Comme en gros, quand vous faites une ouverture Je ne sais pas si vous avez déjà vu un pack opening de UR Je vous mettrai mon pack opening sur l'outil A la fin, allez bien regarder Regardez le pourcentage de drop Il y en a qui drop un peu plus, il y en a qui drop moins que moi Et alors que je ne drop pas beaucoup Mais vous avez 15,88% de drop un fragment Vous pouvez en drop 5 d'un coup en même temps 5 genre, vous pouvez en drop 5 en une fois Je veux dire, ok ? Du coup, un fragment, ce n'est pas un perso entier C'est que des fragments que tu peux drop Tu ne peux pas avoir le perso directement Tu ne peux plus Avant tu pouvais, maintenant tu ne peux plus Ok ? Du coup là, c'est un fragment Dans une ouverture de 10 Tu peux ne pas avoir de ce fragment Ok ? Zéro Comme tu peux en avoir un Comme tu peux en avoir 10 Avoir 10, c'est vraiment chanceux Mais voilà Du coup, le taux de drop Vous ne fiez pas au Quand je vous dis votre nombre d'ouvertures C'est ouvrir, vous priez pour avoir le plus de fragments possible Mais ça va être les coffres à droite qui seront le plus important Quand vous ouvrez dans un UR, c'est nul Du coup, quand vous faites des calculs Vous vous dites, j'ai 20 cas diamants 20 cas diamants, ça fait 5 ouvertures 50 Tu auras 25 fragments du champion Wow ! Plus peut-être aller 30 fragments au total Parce que tu arriveras à avoir 5 fois Du coup, c'est nul Tu ne l'auras même pas une fois, comme je le rappelle Qu'il faut 100 fragments pour avoir un champion UR Du coup, quand Vous avez Des petits trucs en mode J'ai 12 cas diamants et 10 tickets Non, tu ne l'ouvres pas Tu fais tes calculs toi-même Tu comprends que ça ne marche pas Ok ? Je vous explique ça Du coup, les fragments Vous les droppez par 10 Je vous mets Allez vraiment voir le pack opening à la fin Mais vraiment Mon taux de drop est très faible en plus Il y en a qui ont plus de chance Mais il y en a qui ont moins de chance encore que moi Mais du coup, vous ouvrez Vous gagnez des points Pour les coffres Du coup, le plus important C'est les coffres à droite Plus vous espérez avoir le plus de fragments Plus vous gagnez des pièces Avec les pièces, vous pouvez acheter Du coup, après Des fragments de votre champion Par exemple, moi je vais acheter Les fragments de l'Uchi Il me manque plus que 10 Pour avoir mon l'Uchi 11 Mais ça, on verra plus tard Et du coup, voilà Les points Hop, les coffres Les fragments Quand vous ouvrez Vous avez plein de choses Des fragments du champion Vous voulez Là, c'est un des trois Ce n'est pas les trois en même temps Vous avez des poupées Des fragments élites Et ça, c'est sympa Mais vraiment Vous n'aurez pas beaucoup de fragments Sauf si vraiment Vous avez vraiment de la chance Vous êtes peut-être cocu Attention, appelez votre copine Ou votre copain Mais voilà Et du coup Qu'est-ce qu'il y a à jouer Encore en plus C'est le classement Le classement Est très important aussi Quand vous ouvrez Première place C'est 6000 points 6000 points Ça veut dire 600 ouvertures 6000 points Dès que vous restez Du coup A le dernier jour Ce n'est pas dès que vous l'atteignez C'est en fait Il faut rester dans le top Il faut être premier A la fin de la bannière Si vous êtes premier A la fin de la bannière Du coup Vous aurez 250 fragments En plus Du coup, gratuit Gratuit Entre guillemets Parce que vous avez dépensé De la thune Mais 250 fragments En plus Du coup Des coffres à droite Plus des fragments Que vous allez obtenir Du coup Si on reprend juste Vous gagnez 250 Avec 600 ouvertures 250 à gauche Du coup 250 ça fait 5 Tu as 5 persos Et avec tous les fragments Que tu vas avoir Au moins Tu peux le drop 2 fois Au pire du pire Tu achètes avec les fragments Du coup 600 ouvertures Vous êtes vraiment bien Pour l'avoir 11 500 ouvertures C'est 2 troisième C'est 500 ouvertures Vous pouvez l'avoir 11 Ou vous pouvez l'avoir 10 Et acheter après Avec les pièces Ou attendre un peu Qui reviennent Comme j'ai fait Moi j'ai joué A la deuxième place Pour l'outil J'ai joué les 5000 points Et là J'achète Il m'en a juste 10 fragments En fait Maintenant Du coup J'achète les fragments Au fur et à mesure Dès que j'ai les pièces Du coup Voilà 5000 points 2 troisième Et vous avez 200 200 200 du coup 200 200 fragments Si vous finissez Deux troisièmes A la fin de la bannière Si vous finissez 4 sixièmes C'est 3000 points 4000 Je sais plus 4 sixièmes C'est 150 ouvertures 7 dixièmes Là c'est un peu biaisé Mais je crois que c'est Je sais même plus 7 dixièmes C'est 11 vingtièmes C'est 2000 je crois Là ça doit être 25 30 Je sais plus c'est combien exactement Mais 11 4 sixièmes C'est un certain nombre de points 7 dixièmes Du coup Vous avez 120 11 vingtièmes 100 Et après A partir du En dessous Du coup Vous avez que Pas un champion entier Là vous avez un champion entier Plus des fragments En plus Là c'est même C'est juste des fragments En plus Du coup voilà Si vous voulez l'avoir juste une fois En vrai En 100 ouvertures 100 ouvertures Vous l'avez du coup 50 Plus Vous allez la drop Un peu 50 Allez 55 60 Si vous avez de la chance Là vous allez avoir les 30 fragments Du coup 90 Et du coup Vous pourrez acheter Du coup Avec les pièces Ce qui vous manque Ça peut être pas mal Si vous voulez juste l'avoir une fois Après l'avoir une fois C'est très nul Je ne vous conseille pas Si vous voulez vraiment jouer L'avoir deux fois C'est cool Comme l'avoir deux fois Permet de l'avoir 8 étoiles Avoir trois fois C'est 9 étoiles En gros Avoir cinq fois C'est 10 Avoir sept fois C'est 11 Ok Du coup si vous arrivez à l'avoir deux fois minimum C'est bien Trois fois c'est cool Cinq fois c'est beaucoup mieux Et sept fois c'est le top du top Du coup voilà Vous faites des calculs Vous faites des calculs Vous voyez Diamant On peut faire que 40 ouvertures Du coup 16K par jour Et du coup voilà Et ensuite Les tickets Ils achètent Les meilleurs packs à acheter Sont les trois là Les trois là Pardon Mais vous pouvez les avoir Qu'une fois par semaine En fait Toutes les semaines Ça se reset Les packs se reset La boutique se reset Et tout se reset Et du coup Vous pouvez les acheter Qu'une fois par semaine Et ça vraiment Si vous voulez commencer à stack Et dépenser un peu de la thune Pour les prochains Un ur C'est vraiment ces trois là A acheter Si vous pouvez Chaque semaine En vrai c'est 16 balles Un peu moins Vu qu'il y a des 5% De paypal Même les prix ont un peu baissé Mais en tout cas Vers les 16 balles On va dire 16 balles Ça fait 32 Chaque semaine Ça fait 64 par mois Si vous voulez dépenser Un peu pour les ur C'est les trois meilleurs packs à acheter Après celui là Et bien Si vous les dépensez d'un coup Genre si un ur qui arrive Et que vous pouvez Vous n'avez pas stacker Stacké Pardon Vous pouvez acheter ceux là Et les autres sont moins bien Ça c'est acheté Au dernier recours Mais en gros Celui là C'est les plus Les plus intéressants Prenez bien le gratuit Bien sûr Vous prenez bien le gratuit Mais celui là C'est les plus intéressants Celui là C'est si vraiment Vous devez acheter sur le moment Et le dernier C'est les derniers Un truc important aussi C'est du coup Prenez bien le gratuit Du coup Chaque semaine Et acheter Avec vos 4 000 diamants Que vous aurez mis de côté Du coup Acheter les tickets Comme je rappelle Les tickets Il n'y a pas de limite Du coup c'est plus intéressant D'avoir des tickets Que plein de diamants Ok Du coup achetez bien Les tickets Chaque semaine Ceux là C'est pour échanger Vos anciens tickets UR Contre les nouveaux Je pense que vous en avez pas Sur les nouveaux serveurs Et ça Les tickets Avec des pièces Moi je trouve pas ça rentable Parce que c'est mieux D'acheter les fragments Du champion Directement Que acheter Des coupons Je trouve ça plus rentable D'acheter le champion Que les coupons Enfin bref Après faites ce que vous voulez Mais moi c'est ce que je trouve Le plus rentable Du coup maintenant Sur qui ouvrir Et pourquoi Il y a deux solutions Il y a deux solutions Soit Vous jouez Les plus forts Soit vous jouez Les persos Que vous voulez Je rappelle Un UR Est plus fort Qu'un non UR Ok Après un UR 8 Ça dépend de l'UR Il sera quand même Moins bon Qu'un champion 11 Un non UR 11 Ok Après il y a des exceptions Marco Pied du Roi Rien que 5 étoiles Il est très fort En heal C'est n'importe quoi Ok Yamato 8 Même 9 C'est très fort Ça peut être même plus fort Qu'un bon 11 étoiles Enfin bref Qui ouvrir Et quand Je sais pas Ça sert à me demander Quand sortent les persos Après vous pouvez regarder Comme je crois Que sur le nouveau serveur Ça sort dans l'ordre Je sais plus C'est quoi exactement l'ordre Mais n'hésitez pas A aller voir mes vidéos Présentation des persos En fait A chaque fois Que je présentais un perso Et ben A chaque fois Qu'un perso sortait Plutôt je présentais Du coup Si vous allez Sur mes vidéos Toutes mes vidéos Bon il faut redescendre Un peu Si vous allez Sur toutes mes vidéos Vous pouvez voir Présentation de Big Mom Après il y a Du coup Zoro Après il y a Z Etc Etc Et à chaque fois C'est dans l'ordre Du coup Vous pouvez suivre mes vidéos Pour savoir un peu C'est quoi l'ordre de sortie Ok Du coup voilà C'est comme ça Pour savoir un peu L'ordre de sortie Comme là Je sais que vous êtes à Sabo Dans le moment Sabo C'était Kaido Et Et Weeble Normalement c'était ça Et normalement Les prochains Ça devrait être Sanji Croco Et Akeinu Après vous pouvez suivre Du coup Sur mes vidéos Regardez juste les Minya Pour savoir un peu L'ordre des sorties Des persos Voilà Voilà Si vous voulez savoir L'ordre de sortie Comme Oui Maintenant je vais vous dire Sur qui ouvrir Et ce qui pas ouvrir Du coup les deux choix Soit vous jouez les plus forts Les plus forts étant Riley Il vient de sortir Du coup C'est un peu dur A le A le A le peser Vous voyez Mais Riley est bon King très bon Barbe noire C'est un gros dégât Kaido un peu moins fou Perona est bonne Miyoke est très bon En Shishibokai Croco moins fou Carrot très bon Vinsmoke Sanji Je crois que c'est pas mal Mais c'est pas beaucoup joué Joro Enma C'est spécial Luchi C'est sorti un peu récemment C'est J'arrive pas à savoir Aokiji C'est très bon Sakazuki C'est très très bon Shiki C'est très bon Yamato C'est très très bon Le meilleur dégât C'est Yamato Et King Du coup voilà Pour les dégâts Yamato King Sabo C'est très bon Mais bon Y'a Yamato Qui est sorti Et Sabo Un peu moins fou Mais très très bon Quand même Pour un UR Comme tous les UR sont bons Charles Lenin Pas fou Je vous conseille pas trop Wibble Très bon tank Le figure fort Très très bon tank Pour moi c'est l'un des meilleurs tanks sortis Pour l'instant Avec Kozuki Oden Les deux sont très très bons Bartolomeo C'est spécial Je sais pas trop quoi en penser Mais ça va Smoker Se mitiger aussi On sait pas trop Marco De Wa Très très bon Du coup meilleur healer Z très bon Mais vous pouvez l'avoir dans les coffres UR du coup plus tard Ce sert à rien d'ouvrir sur eux En vrai Z Big Mom Wibble Et pour l'instant C'est qui C'est Zoro Enma Vous pouvez les avoir dans les coffres gratuitement Du coup je vous conseille pas trop d'ouvrir sur eux Après normalement Sakazuki Vinsmoke Et Kroko Arrive bientôt Même Kaido Du coup voilà A vous de voir Mais du coup les meilleurs Dégats sont Yamato King Les meilleurs Le meilleur tank C'est Les meilleurs tanks C'est Luffy Et Kozuki Oden Et le meilleur healer C'est Marco De Wa Du coup si vous voulez ouvrir sur ça C'est bon Après je vous ai donné un peu mon avis sur chaque Du coup vous pouvez savoir Et vous pouvez demander Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est bon Mais après Est-ce que je joue sur lui Ou j'attends lui C'est à vous de choisir Je vais pas choisir pour vous En mode Non ouf sur Kroko Va pas ouvrir sur Sanji C'est à vous de choisir Personnellement Je joue les persos que je veux C'est pour ça qu'il y a deux solutions Soit vous préférez ouvrir sur les plus forts Comme je vous ai dit Là je vous ai dit à peu près Qui était fort et pas Ou pas Ou soit Vous choisissez qui vous voulez Personnellement c'est ce que je fais Je regarde pas en soi Les compétences du perso Je regarde juste le perso J'ai ouvert sur l'outil Parce que l'outil J'aime bien J'ai ouvert sur Smoker Parce que Smoker est l'un de mes persos préférés Alors qu'en soi Il est pas incroyable Tu vois J'ai ouvert sur Z Parce que je voulais un Z J'ai toujours trouvé stylé Pas le perso en soi Mais j'ai toujours trouvé impactant Avec ses compétences C'est ses compétences qui m'intéressaient plus Mais voilà Soit vous faites partie de ma team Où vous ouvrez un peu sur qui vous voulez Genre vraiment vous regardez le personnage Et vous regardez limite ses compétences Mais moi je sais que je regarde surtout le personnage A quoi il ressemble Et vous ouvrez sur qui vous voulez Comme tous les UR sont plus forts dans tous les cas Que les persos basiques Ok Ou soit vous ouvrez sur les meilleurs Et je vous ai dit les meilleurs C'est à vous de choisir en vrai C'est pas à nous de choisir Est-ce que je vous ouvre sur lui Est-ce que je vous ouvre sur lui Après vous pouvez demander C'est peut-être mieux Sabo Ou Yamato Vous voyez Mais essayez de demander des persos de la même faction C'est à rien de dire Est-ce que je vous ouvre en main Ou est-ce que je vous ouvre sur Weevl C'est un peu des persos différents Parce qu'il y a un dégât Un tank Voilà Mais même C'est à vous de choisir en soi Sur qui vous voulez ouvrir Après je sais Vous vous dites Putain Mais moi je veux les meilleurs Du coup je vous ai donné les meilleurs Je vous ai donné les meilleurs en soi Yamato Si vous voulez vraiment les meilleurs C'est Yamato King Actuellement c'est les meilleurs dégâts Le meilleur healer c'est Marco Et le meilleur tank C'est Oden Ou Luffy Après A vous de voir Les autres sont très très bons aussi Mais c'est à vous de voir C'est à vous de voir Il faut arrêter de demander Est-ce que je joue sur lui ou pas A vous de choisir Moi si vous me posez cette question Je vous dirais C'est à vous de choisir Moi je ne fais pas de choix pour vous C'est pas moi qui vais dire Non tu ouvres sur lui Et ta gueule Mais du coup voilà Du coup voilà Je pense que j'ai fait le tour de la vidéo Je vous ai dit qui était les meilleurs Pour ceux qui voulaient savoir Comment fonctionnait la bannière ER Et comment du coup Combien ouvrir Pour quoi Etc etc Je ne vous ai pas dit Mais quand vous serez à jour Sur les bannières ER Comme là vous n'aurez pas à jour Là vous aurez toutes les semaines Trois nouveaux persos Normalement Sur les nouveaux serveurs en tout cas Quand vous serez à jour sur les ER En gros il y aura Il y a une mise à jour du jeu Je dis toutes les deux semaines Toutes les deux semaines On a une mise à jour du jeu Avec un nouveau perso Ok En gros première semaine Après la mise à jour Du coup on a un nouveau perso Par exemple Marco de Hoa vient de sortir Jeudi c'est du coup la mise à jour Et vendredi il y a la nouvelle bannière Première semaine du coup de vendredi A jeudi à vendredi minuit en gros En gros une semaine Première semaine On n'a que Marco tout seul Du coup tu drop que Marco Tu ne peux pas faire de choix Deuxième semaine il y a toujours Le perso du coup le nouveau perso Par exemple Marco Qui est là Sur le retour C'est le retour limité Du coup il y a le nouveau perso Qui est là Plus deux anciens Quand c'est empereur et légende C'est souvent des persos Empereur et légende Qui sont avec Quand c'est par exemple Un pirate Un gouvernement Ou un Shishibukai C'est les anciens persos Par exemple Luchi vient de sortir En gouvernement Et juste avant Luchi On a eu Luffy Et juste avant encore On a eu C'était qui le nouveau légende Chiki Chiki de mémoire Et ben en gros Si le deuxième semaine de Luchi Du coup On a eu Le reluchi Luffy Parce que c'est le dernier pirate Et Chiki Qui est le dernier légende Ok Mais quand c'est des légendes C'est les deux légendes Et quand c'est des empereurs C'est les deux empereurs Du coup voilà C'était juste un petit truc en plus A vous dire En vrai Je pense que j'ai fait le tour de la vidéo Je vous ai tout dit Le plus important Du coup Les packs à acheter Comment ça fonctionnait exactement Ça dure bien une semaine Du coup Quand je dis 600 ouvertures C'est sur une semaine Etc Etc Je pense que je vous ai tout dit Il y a un truc que je ne vous ai pas dit C'est vrai que j'aurais peut-être dû le dire Mais quand Quand il y a beaucoup de personnes qui ouvrent C'est dur d'avoir une bonne place dans le classement Ok Là par exemple Si je fais 600 ouvertures Vous voyez Normalement c'est 600 ouvertures pour être premier Là je ne serai pas premier Je ne serai que deuxième Du coup Regardez bien aussi Sur les persos à qui ouvrir Si Vous pouvez bien Vous pouvez être bien classé Comme certains trucs Vous ne pourrez pas être classé A la place que vous voulez Ok Du coup attention à ça aussi Moi je sais que Sur le gouvernement Surtout Il n'y a pas beaucoup de joueurs Du coup le classement Est assez facile à avoir Mais quand vous ouvrez Sur du légende Ou du Ma empereur Il y a beaucoup de personnes qui ouvrent Du coup Le classement est dur à jouer Ok Du coup peut-être C'est pour ça que les 600 sont intéressants Parce que le classement est dur à jouer Et vous ne savez pas Où vous allez tomber Mais voilà 600 c'est pour être sûr Peut-être en moins de tickets Vous allez avoir le marco 11 Vous voyez Du coup ça va dépendre aussi Du classement J'avais oublié de le dire Mais ça dépend du classement Si vous pouvez jouer ou pas le classement Du coup voilà les gens C'était une petite vidéo sur Sur les UR Sur Sur quelle UR ouvrir Comment ça fonctionne exactement Etc etc J'espère qu'elle vous a aidé J'espère que Vous avez compris Du coup n'ouvrez pas Sur n'importe qui Vous savez tous les UR en avance Du coup Vous pouvez stacker Pour les UR qui arrivent Et vous savez à peu près Dans combien de semaines Ça arrive Parce que toutes les semaines Il y a 3 nouveaux UR Comme je vous ai dit Pour les nouveaux serveurs Je rappelle Mais voilà Vous pouvez prédire un peu Quand arrive votre perso Que vous voulez ouvrir Du coup Commencez à stacker 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 vos diamants Et stacker vos tickets Achetez bien les tickets Avec les diamants Etc Faites vous plaisir Moi je vous laisse Et je vous dis A très très vite Dans une prochaine vidéo Allez Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada